Musique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, heureuse d'être encore une fois en votre compagnie pour cette page d'informations de ce premier week-end d'août. Voici tout de suite le menu de cette édition. Les résultats du premier tour de la présidentielle malienne de ce dimanche donnent jeudi soir. Ibrahim Boubakar Keïta en tête avec 41,42% et devant Soumaïla Sissi qui obtient 17,80% des voix. Au cours de ce même soirée du jeudi, Emerson Langawa à la tête du Zimbabwe depuis novembre dernier a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle. Le transport aérien des principaux pays du Maghreb subit ces derniers jours des remous sociaux du personnel qui entrave le trafic des avions en cette période de vacances et surtout du haj. Bonsoir et merci de nous consacrer une partie de votre soirée pour suivre en notre compagnie la grande édition. Mais avant de développer ce sommaire dominé essentiellement comme vous l'aurez constaté par l'actualité hors de chez nous, nous vous proposons néanmoins de passer en revue ce bulletin info sur l'actualité locale, l'actualité de l'exécutif quelque peu en veilleuse en cette période estivale et d'escapade à laquelle personne n'échappe même au sommet de l'État. On prendra pour illustrer ce moment de relâchement qui a impacté sur le sacro-sais conseil des ministres mauritaniens qui ne s'est pas tenu ce jeudi 2 août 2018 en raison justement de l'absence du président Mohamed Abdelaziz qui serait en vacances à Nouadhibou. En effet, on l'aperçoit ici complètement relâché et relaxé comme en témoigne cette photo rapportée par notre confrère en ligne d'Al-Khabar montrant le président dans la capitale économique du pays pour y passer ses vacances avec quelques membres de sa famille. Plusieurs personnes ont profité de la présence du raie à la plage pour se faire photographier avec lui tel cet enfant confié au président par sa mère le temps d'une photo inédite. Mais cette atmosphère d'exécution et d'évasion en ce mois d'août ne fait pas tomber pour autant l'effervescence voire même la frilosité des chapelles politiques à l'approche des consultations électorales dont l'entame est prévue dans ce mois en cours. On le sait, cette situation a généré des alliances de circonstances, parfois contre nature. Mais on constate aussi ces derniers temps que le prochain scrutin peut faire imploser certains grands partis comme ce fut le cas ces dernières heures avec cette spectaculaire démission collective des candidats à Pépé à Noidibou. En effet, le groupe de candidats de l'Alliance populaire Progressis à Pépé au niveau de la capitale économique a annoncé jeudi 2 août courant sa démission ainsi que ses militants du parti. Le groupe indique avoir convenu de la liste de ses candidats adressés au bureau exécutif du parti et approuvé par ce dernier avant d'être rejeté par Mesroud qui a désigné son neveu tête de liste. Les démissionnaires sont dirigés par le groupe composé de Mohamed Verhir Rachid, candidat au municipal, Bédaï ou Sbaï, candidat au législatif et Mohamed Ocher, candidat à la mairie. Toujours dans le même régime, pour souligner à votre attention que ce ne sont pas moins de 100 partis politiques qui ont présenté des listes nationales aux élections législatives du 1er septembre prochain 2018 selon la Commission électorale nationale indépendante qui recevait les listes de candidature aux législatives depuis le vendredi 18 juillet. Ce nombre pléthorique a d'ailleurs fait réagir un observateur averti qui a judicieusement conclu que sur la base de 100 partis pour un nombre inscrit d'un million quatre cent mille, il y aura forcément des candidats qui auront moins de 0% de gain. Rappelons pour clore cette rubrique que la campagne électorale va démarrer officiellement ce 17 août pour deux semaines. Revenons donc au préalubre de ce journal et comme je le mentionnais au premier chapitre au Mali voisin, ils étaient 24 candidats au départ. Ils ne sont plus que deux. On a fait les résultats du premier tour de la présidentielle malienne Don Ibrahim Boubacar. Keïta en tête avec 41,42% et devant Soumaïla Sissé qui obtient 17,80% des voix. Le second tour opposera donc le président sortant et le chef de file de l'opposition. Le point global sur ce sujet avec Slama. Après une longue attente pendant plus de quatre jours et dans la plus grande discrétion, c'est sur l'OTM, la chaîne nationale, qu'ont été donnés les résultats du premier tour de l'élection présidentielle ce jeudi 2 août. Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, 1,333,813 voix, soit 41,42%. Monsieur Soumaïla Sissé, 573,111 voix, soit 17,80%. Il y aura donc un second tour qui aura lieu le 12 août et qui opposera le président sortant qui rafle 41,42% des voix au premier tour et le chef de file de l'opposition qui lui obtient 17,80%. C'est donc la configuration attendue Ibeka contre Soumaïla Sissé qui se confirme. C'est aussi un remake de la dernière élection pour ce scrutin de 2018. Une surprise, cependant, le troisième homme de cette élection est Aliou Diallo, un riche homme d'affaires qui a fait fortune dans l'exploitation minière et qui obtient 7,95%. Quasiment à égalité, mais en quatrième position, avec 7,46% des voix, l'ancien premier ministre Cheikh Maudi Baudiara. Quant au reste des 24 candidats, il obtient des scores compris entre un moins de 4% et un peu moins de 1%. Enfin, dernier chiffre clé à retenir pour ce premier tour de l'élection présidentielle malienne. Le taux de participation qui s'élève à 43,6%. Les candidats ont maintenant 48 heures pour déposer d'éventuellement réclamations. La Cour constitutionnelle devra valider ses résultats provisoires avant qu'on ne commence la campagne pour le second tour. Le jeu des négociations a déjà commencé du côté des candidats malheureux. Les regards sont à présent tournés vers les faiseurs de roi qui occupent la troisième et quatrième place. Dans le même temps, au sud du continent, Emerson Mnangawa, à la tête du Zimbabwe, depuis qu'il a écarté son dirigeant historique Robert Mungabe, en novembre dernier, a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle ce lundi. Il y a un résultat à l'image du Mali qui est tout aussi contesté par l'opposition, comme en témoigne ce constat. Il était plus de minuit lorsque la commission électorale zimbabweienne a annoncé les derniers résultats, province par province, confirmant que Emerson Mnangawa avait gagné l'élection présidentielle. Je cite, L'ancien bras droit de Robert Mungabe, tombé en novembre, a en effet été élu dès le premier tour de la présidentielle de justesse, avec 50,8% de suffrage contre 44,3% pour l'opposant Nelson Chamisa, a annoncé ce vendredi 3 août la commission électorale zimbabweienne. Ce dernier, actuel leader de l'opposition, rejette ses résultats, estimant qu'il y a une vraie opacité. Le président du MCD, qui projette de tenir une conférence de presse dans la journée de ce vendredi, en a été empêché par la police. Pendant ce temps, la situation est plutôt calme à Harare, la capitale. Ce vendredi matin, dans le quartier de Mbare, au sud de la ville, certains habitants arboraient des t-shirts de la zone UPF. Plus discret, des habitants proches de l'opposition font part de leur déception, presque sous cap. Auparavant, la nuit a été calme dans la ville, pas de klaxons, pas de cris de joie dans Harare, qui était vide, comme ville morte. Des militaires étaient visibles à des points stratégiques. Seul un petit groupe de sympathisants de la zone UPF dansait devant le bâtiment qui abrite les bureaux de la commission électorale à Harare. Il faut dire que les violences policières de mercredi dernier ont calmé les ardeurs des Zimbabweens. Chez nos voisins du Maghreb, il est difficile de s'envoler ces derniers jours après le Royal Air Maroc. C'est au tour d'Air Algérie de faire face aux revendications de ses employés. En Tunisie, l'Office de l'aviation civile et des aéroports menaçait elle aussi d'une grève générale avant de se raviser au dernier moment. Incompréhension également à l'aéroport d'Alger mardi dernier. Pendant quelques heures, les passagers ont cru au déclenchement d'une grève des techniciens de la maintenance d'Air Algérie, semblable à celle que connaît la Royal Air Maroc. Depuis deux semaines, laissons le soin à Fofana Issa de nous faire un éclairage sur cette grogne qui plonge l'aviation civile au Maroc. En réalité, il ne s'agissait en fait que d'un bref rassemblement au niveau de la base de maintenance, en signe de protestation contre la non-augmentation de leur salaire par la direction. La veille, la SNTMA avait annoncé le gel temporaire de la grève illimitée, dont le lancement était initialement prévu le 31 juillet suite à la décision de justice qui ordonnait le gel du préavis de grève. La direction d'Air Algérie a déposé donc deux plaintes contre le syndicat. La première pour non-respect du délai juridique du préavis des grèves des 21 jours fixés dans la convention collective et la deuxième auprès de la Chambre sociale pour non-respect de la convention collective. Une crise sociale que traversent également les voisins de l'Algérie. En Tunisie, le ministre des Transports, lui, l'a pourtant échappé belle. En pleine reprise du secteur touristique, l'Office de l'aviation civile et des aéroports avaient annoncé une grève générale dans tous les aéroports du pays les 1er et 2 août pour demander l'application des mises à jour des primes négociées en février 2018. Après une journée de négociation qui s'est tenue le 30 juillet, le ministère a réussi à convaincre la Fédération générale du transport, rélevant de l'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, d'abandonner cette grève. Au Maroc aussi, une crise perdure à la Royal Air Maroc, opposant la direction de la compagnie aérienne à l'Association marocaine des pilotes des lignes. Les pilotes dénoncent un programme aérien trop chargé. Plus d'une centaine de vols ont pour le moment été annulés. L'AMPL demande de nouveaux recrutements à travers la réouverture de la Royal Air Academy, fermée depuis 2014, et l'allègement du planning des vols. Mais il faut noter que si ces mouvements se chevauchent dans les trois pays, ce n'est pas par hasard. En effet, avec la saison touristique et le retour des résidents à l'étranger, entre autres, il est normal que cette période soit privilégiée par les syndicats pour arriver à faire pression sur le gouvernement et sur les compagnies aériennes. Ces mouvements surviennent également au moment des départs du pèlerinage, qui ont débuté la semaine dernière. Restons toujours au Maghreb pour parler toujours de voyage, mais cette fois, deux déplacements illégaux, non convenus et non autorisés, voire clandestins, constituant la problématique de la migration. À ce sujet, les autorités libyennes ont rapatrié 160 migrants vers le Niger. Un rapatriement opéré dans le cadre d'un programme de départ volontaire qui propose un aller sans retour vers le pays d'origine. objectif principal, désengorger les centres d'accueil. On en parle avec Fofanaïssa. Ce sont 160 migrants qui ont été rapatriés de la Libye vers le Niger, selon l'agence onusienne pour l'immigration. Ces migrants sont principalement originaires de Guinée, du Soudan, du Nigeria et du Mali. À ce jour, 11 980 migrants ont été rapatriés vers les côtes libyennes. Un rapatriement opéré dans le cadre d'un programme de départ volontaire qui propose un aller-retour vers le pays d'origine. Objectif principal, désengorger les centres d'accueil. Ce rapatriement intervient un jour après que 579 migrants ont été secourus par les gardes-côtes libyennes au début du mois de juillet. L'Organisation internationale pour l'immigration a demandé à ce que les migrants secourus soient placés dans des centres d'accueil pour être ensuite renvoyés chez eux sans être mis en détention. Pourtant, le chef du gouvernement libyen, Fayed El Sarraj, a fait part de son refus catégorique d'installer en Libye des centres d'accueil comme le souhaite l'Union européenne. En tout, l'Organisation internationale pour la migration a aidé au rapatriement de 35 000 détenus dans les centres de détention à Tripoli. La route de la Méditerranée centrale, réliant l'Italie et l'Afrique du Nord, a enregistré au mois de juillet le plus grand nombre de décès le long de ce canal au cours des quatre dernières années et le nombre d'arrivés en Espagne continue de dépasser celui des arrivés en Italie. Rendons-nous à présent sur le versant ouest de la Mauritanie, précisément au Nigeria, qui est en proie à l'instar de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Un autre fléau tout aussi dévastateur. En effet, le Nigeria a rappelé 2,4 millions de flacons de sirop contre la toux contenant de la codéine après avoir fait un rapport qui faisait état de l'utilisation endémique des opiodes à usage euphorisant et énivrant. Bakary Doulo Foufana nous donne plus de précisions sur cet autre mal qui mine la jeunesse africaine. A Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno, dans le nord-ouest du pays, un groupe d'amis partage le médicament dans une impasse isolée. Ces jeunes gens ont pris l'habitude de consommer le sirop en même temps le flacon ou en le diliant dans le soda. L'un d'entre eux accepte des témoignes. Nous l'appellerons John. Il se drogue depuis quelque temps. Je suis dans les drogues parce que lors des trois, quatre dernières années, j'ai eu mon diplôme. Je suis sorti du collège. J'ai fait mes classes. J'ai été diplômé en 2015, mais je n'ai pas de travail. Donc, de temps en temps, je prends des drogues afin de me calmer parce que je suis traumatisé. Aujourd'hui, je n'ai pas le courage de retourner dans ma ville d'origine. Ces dernières années, l'utilisation de produits à base d'opiode, spécialement le sirop contre la toux, a été une constante à travers le Nigeria. À l'inverse de la plupart des substances dopantes, les flacons de sirop peuvent être facilement acquis dans les pharmacies ou auprès de vendeurs des médicaments au coin de la riz. Le gouvernement fédéral est en alerte, tout comme la communauté médicale. Ibrahim Ouakawa est le directeur de l'hôpital neuropsychiatrique fédéral de Borno. Il y a toujours eu un problème de drogue à Borno, mais les données ont changé avec le temps. Au départ, nous avions remarqué l'usage des drogues telles que le cannabis, appelé communément « ouais ouais » dans le dialecte local. Et puis, il y a des stimulants locaux comme la noix de cola et la caféine. Mais les choses ont beaucoup changé récemment. Il y a eu l'introduction des médicaments apparentés aux opioïdes comme le tramadol et bien sûr, le sirop contre la toux avec de la codéine. L'utilisation de produits à base de codéine entraîne de la dépendance. Et c'est à l'hôpital neuropsychiatrique fédéral de Borno que Chou s'écue à force de prendre du sirop pour la toux alors qu'ils ne sont pas malades, ils finissent par perdre la tête. On termine cette édition des formations en ouvrant une page culturelle sur le plan national précisément ici à Noix-Chôte où les travaux d'une session de formation en théâtre et art de la scène au profit de 50 professionnels et membres amateurs des équipes qui participeront au Festival national du théâtre mauritanien en sa première édition. La formation qui dure huit jours comprend des présentations théoriques et pratiques sur le théâtre, l'écriture, la scénographie et l'ingénierie de projets culturels et artistiques. Nous y reviendrons probablement dans nos prochaines éditions. Ainsi prend fin donc cette session, cette édition. Mais avant de prendre congé de vous, le rappel du sommaire qu'il a constitué. Les résultats du premier tour de la présidentielle malienne de ce dimanche donne jeudi soir. Ibrahim Boubakar Keïta en tête avec 41,42% et devant Soumaïla Sissé qui obtient 17,80% des voix. Au cours de cette même soirée du jeudi, Emerson Mnangawa à la tête du Zimbabwe depuis novembre dernier a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle. Le transport aérien des principaux pays du Maghreb subit ces derniers jours des remous sociaux du personnel qui entrave le trafic des avions en cette période de vacances et surtout du haj. Nous voici donc au terme de cette édition que j'ai fait plaisir à vous présenter. Merci de votre aimable attention et à bientôt sur votre chaîne préférée pour d'autres informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada